La malice, un verre spirituel qui s'est propagé dans la vie de beaucoup. Il dévore ce qui est bon dans le cœur et ne laisse que ce qui est mauvais à l'intérieur. Il salit vos yeux, il salit vos pensées, salit votre âme. Tout comme le verre est contracté par le contact avec quelque chose de contaminé, la malice entre par le contact avec les personnes qui sont déjà contaminées et qui travaillent au service du mal pour pousser d'autres à marcher dans le même chemin. Une fois porteuse, la personne commence à avoir de mauvais yeux sur les personnes qui font l'œuvre de Dieu. Ce qui était saint pour elle auparavant est maintenant impur. Certains, en entendant ces enseignements, finissent par partir et plus tard, lorsqu'on ne regardons, elles ne sont plus à l'église et encore moins avec Dieu. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tout ce que le diable veut, c'est de nous retirer de l'autel, parce qu'il sait que tant que nous sommes avec le reste du brasier, nous serons allumés comme des braises vives, intouchables. Mais le jour où nous nous en éloignons, nous nous éteindrons peu à peu et nous serons facilement écrasés. Auriez-vous déjà vu une braise se maintenir allumée seule? Ne regardez que le Seigneur Jésus est l'unique remède capable de combattre ce verre. Ainsi, nous nous maintiendrons purs comme un enfant. Malheureusement, dans notre cheminement chrétien, nous rencontrerons des scandales et de mauvais témoignages de ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Cependant, si nos yeux se maintiennent sur Jésus et notre vie sur l'autel, rien de tout cela ne nous ébranlera. Jésus est l'unique remède capable de combattre ce verre. Jésus est l'unique remède capable d'être dans les commerces, Sous-titrage FR ?